Témoignage, j'ai appelé ici Jolie, qui est, comme le savait, un doyen de la ville de Karlsruhe, de la ville de Karlsruhe. Bonsoir tout le monde. Donc, j'ai connu un docteur quand je suis arrivé à Karlsruhe. Il y a plein de gens qui sont venus après, mais ils ne savaient pas comment c'était avant. Avant c'était très dur, surtout quand on n'était pas boursiers. Donc, à Karlsruhe, il y avait deux équipes. Il y avait les boursiers, il y avait les non-boursiers. Les boursiers, à distance, on les voyait, ils avaient des muscles, ils avaient des trucs, pas de stress, tout et tout. Donc, un jour, j'étais... C'est vrai, c'est vrai. Et ceux qui ne quittaient pas boursiers, ça se voyait. Il y avait le stress. Il y avait le stress, tu es là, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et à l'époque, à l'époque, à l'époque, le poste de Haam ne rigolait pas. Il ne rigolait pas. Tous les six mois, il fallait venir, quel close-up tu as mis. C'était un stress terrible. Donc, quand tu as me voir à Cronel Place, je suis là, il me dit, mais mon frère, tu réfléchis, c'est quoi mon petit ? J'ai dit, c'est dur, c'est dur. Après, il me dit, oui, mais quel est ton plan ? J'ai dit, je dois, je veux me marier. Il me dit, c'est pas une mauvaise, c'est pas mauvais. Elle a quel âge, ta femme ? 70 ans. Il me dit, toi aussi, il va rejeter. Il va rejeter ça. C'est même pas la peine de faire le dossier. Tu as quel âge ? Il a dit, ça va pas mal 70 ans, si c'est pas un mari. Je ne vais pas... À l'époque, j'habitais à Clos-Tervé. Alain, c'est Alain qui m'a mené le pain. Parce qu'il travaillait dans une... Donc, il était boussier. Pour les soirs, il y avait un sac. Joli. Puis j'ai... Je saisis le sac, je prends un pain, et puis je vais vers les Léopoche-Trasse. Je vends les autres pains. C'était très, très, très... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vois certains gens ici, ils sont asylants. On avait une vie plus dure que les asylants. C'était dur. C'était dur. Je dormais dans le Bas-de-Vanay. Moi, je vous dis la vie. Je reviens, je revois, je repas voir Dr. Conlac. Celui qui dit, Conlac, regarde. Dr. Regarde, avec la fille de 70 ans, j'aurai plus de stress. Elle a une bonne maison. Ma chambre, elle a ça m'attard. Le matin, le café est là. Pourquoi je vais aller prendre une jeune ? Il me dit, mon petit, on va rejeter ça. On va rejeter ce truc-là. Il te faut une femme, peut-être pas trop jeune, mais un peu âgé. Et c'est dans le cou de l'âme que j'ai rencontré la main de mon... Pendant le cou, pendant qu'on fait le cou de l'âme, il te faut qu'on la mette, il faut être tranchant. Parce que le temps passe. Pendant le cou de l'âme, je suis là, je regarde la fille. Elle dit, les dédidas, accusative, tout ça. Il m'a dit, intéresseuse, je me sniche. Elle me dit, tu es intéressée à quoi? j'ai dit je vis à l'hubétillon, il saute direct, j'ai dit tu qu'en fous pas après le soir je ne repas voir d'autantan là, je lui dis regarde, j'ai trouvé une de 40 ans il dit c'est bon, c'est un bon âge, j'ai préparé le dossier et puis woup après moi aussi je suis tombé dans la paresse, après j'ai commencé à voir les muscles quand je vois un petit job, peut-être qu'il n'est pas bien, je veux dire regarde et puis après quand j'ai appris ce docteur qu'on l'a fait, ça m'a tellement, quand je revois tout ce temps là avec la façon simple dont il était, comment on parlait, on discutait, on ne pouvait même pas savoir qui est le docteur, qui est, il était le docteur, moi j'étais l'aîné, mais quand on se voyait c'était moi qui étais le docteur, j'ai dit oui tellement il était seul, il riait, et puis ça fait mal comme on dit, il faut qu'on supporte, et puis c'est aussi dommage qu'on se voit juste quand il y a le deuil, je vois les belles filles là, la courale, les deux gâteaux là tu peux passer dans un pays, tu dis bonjour à une fillette, tu m'as vu donc de temps en temps on pouvait aussi se voir, pas seulement quand il y a le deuil parfois aussi pendant le temps des fêtes, ce serait pas mauvais peut-être une fois par rapport, voici, voici, donc je dis encore merci, je dis merci à la famille Connac je dis merci à tout le monde, je dis merci à Dean, ça c'est les grands qui m'ont encadré merci à Simon Somme, c'est eux qui m'amènaient le pain, merci à... non, c'est vrai, c'est que j'ai trouvé, c'est la plaque, c'était dur ici, c'était dur ici Alain que vous voyez là, Alain m'a nourri pendant 3 mois, 3 mois, je me roussais de pain, je peins des grissimas j'avais du pain, une fois il m'a demandé, mais j'ai fait le béclair et off-moi le pain c'était des périodes difficiles, après on passe toute cette période là, donc si quelqu'un a des difficultés qui ne se... qui pense, qui regarde le futur, ça va aller, et dans les moments difficiles c'est bien quand la famille est là, les gens viennent, on joue au temps en temps, les bons prêts qui parlent bien, tout ça, avec des belles chaussures, tout ça merci 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 merci